bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo je vais vous montrer un exemple d'automatisation que j'ai créé et que j'utilise pour générer des vidéos en automatique je vous ai déjà fait voir comment j'ai généré d'autres types de vidéos automatique mais là c'est un type encore différent plus pour des vidéos explicatives donc vous allez voir qu'on peut faire des choses quand même assez intéressantes et qu'on peut aussi pas mal l'améliorer donc je vous montre un peu un exemple de vidéo que j'ai obtenu et ensuite je vous montrer comment c'est fait alors je vais pas vous donner tout le script complet mais vous juste vous expliquer les étapes pour si vous voulez créer votre propre bot ou avec browser automation studio ou aussi via python ou un autre logiciel vous ayez déjà les différentes étapes donc oui ça ne sera pas un tuto pour les débutants donc c'est parti donc on va commencer par un exemple de vidéo que j'ai généré là juste avant donc c'est une vidéo explicative donc cette méthode là est très bien pour créer des vidéos explicatives donc je vous mets quelques secondes de la vidéo du premier groupe en français bonjour et bienvenue dans notre vidéo explicative sur les verbes du premier groupe en français aujourd'hui nous allons découvrir ensemble ce que sont ces verbes comment les reconnaître et comment les conjuguer de manière simple et efficace les verbes du premier groupe en français sont ceux qui se terminent par air à l'infinitif à l'exception de aller il s'agit de la catégorie la plus vaste de verbes en français ces verbes sont réguliers ce qui signifie que leur conjugaison suit un modèle uniforme voyons maintenant comment conjuguer ces verbes prenons l'exemple du verbe donc voyez ça créer des vidéos avec une voix qui est très bien en plus c'est une voix qui peut fonctionner dans des dizaines de langues différentes donc il n'y a pas besoin de configurer la langue il le détecte automatiquement donc ça c'est plutôt pas mal donc ensuite ça crée les diapos directement donc il n'y a rien à faire manuellement et ça crée aussi la voix off automatiquement donc pour moi le résultat est plutôt pas mal pour des vidéos explicatives bien sûr pour du divertissement c'est pas l'idéal parce que c'est juste un fond blanc avec du texte et des diapos mais pour expliquer des concepts des cours par exemple des langues expliquer qu'est ce que c'est une action en bourse etc ça fonctionne très bien donc je vais voir comment ça fonctionne donc on va commencer par la première partie que je fais c'est déjà générer le script de la vidéo donc pour ça j'utilise chat gpt j'écris en fait un gpt s ou j'ai pétise je sais pas comment ça se dit donc qui va me créer le script avec un format bien spécifique ici en json donc c'est un format en fait qui est facilement lisable par un bot donc là je lui ai dit par exemple créer un script pour une vidéo explicative sur les verbes du premier groupe en français explique simplement et il m'a généré tout le script ici donc il me donne ici le contenu de la première diapo ensuite il va venir ici me donner 1 2 3 4 5 c'est à chaque fois les nouvelles diapos donc avec la voix et ensuite le slide donc le slide au format markdown que je vais vous faire voir juste après et j'aurais pu aussi ajouter par exemple une image sur la droite générée automatiquement par ya etc en ajoutant un troisième champ ici par exemple donc ça j'ai juste à faire copier à venir ici faire run et à le coller ici dans le champ et à faire ok et en 3 à 4 minutes ça va me générer la vidéo ça dépend de la longueur 3 4 minutes ça me génère à peu près une minute trente de vidéos mais ça dépend de votre pc ça moi c'est un pc assez long quand même pour le montage vidéo donc comment est créé ce script donc déjà on a vu ici comment j'ai fait pour générer le script de la vidéo mais comment est fait ensuite la suite comment générer la vidéo donc on va aller voir ça donc en premier j'ai mis un petit module ici pour déclarer les variables déclarer la clé api open ai et les dossiers où ça va travailler donc ça on s'en fout un peu si l'intéresse c'est la suite donc là il va lire le fichier json que je lui ai donné et ensuite il va commencer à créer tous les diapos donc il va créer déjà l'intro et ensuite il va créer toutes les diapos avec donc là ce que l'on a vu en avant donc première chose qu'il va faire c'est prendre ici la voix off donc la voix off c'est simple j'ai créé un module en fait sur browser automation studio ici open ai avec text to speech donc pour utiliser le text to speech d'open ai donc j'ai juste à faire ça à mettre ici la variable de la voix donc le texte de la voix et à faire ok et ça me génère directement le fichier mp3 donc ça c'est ultra simple ensuite j'ai demandé de créer le fichier enfin l'image qui va aller avec cette voix off donc donc là chat dpt me le donne au format json donc là si je le copie on va voir un peu ce que ça donne j'ai créé aussi une page web avec du html javascript qui permet de convertir ce markdown en html donc là si je fais ça ça me donne directement le html donc ensuite j'ai créé en fait une page web qui me sert de template et qui va venir mettre ce html dans cette page web donc là c'est celle ci donc donc ça me met en fait le markdown directement ici en plein milieu et moi je vais zoomer pour avoir le bon résultat donc c'est fait automatiquement j'aurais pu demander aussi à chat dpt de créer directement le format html mais ça aurait créé aussi plus de texte aussi peut-être plus d'erreurs possibles alors que là en markdown pour l'instant j'ai jamais eu d'erreur donc j'ai préféré le faire en markdown directement et le convertir après donc ça browser automation studio vient sur cette page web mais le markdown le converti et récupère ce texte ici j'aurais pu le faire aussi directement le programmant avec javascript etc mais j'avais déjà en fait cette page web qui était prête donc je l'ai réutilisé pour aller beaucoup plus vite donc ensuite ça me donne une page html avec ça directement ensuite browser automation studio lui va faire un screenshot de cette page donc en bonne qualité parce que je vais demander un navigateur très grand donc ça va vraiment donner une image hd et il va me mettre tout ça dans des dossiers donc là ça c'est toutes les vidéos que j'ai généré depuis que j'ai créé le script donc un fichier audio où là il ya tous les mp3 ensuite un dossier images où là il y a toutes les images donc là toutes les images sont comme ça donc image une deux trois quatre cinq et ensuite en fait il va venir prendre à chaque fois l'audio donc là l'audio 0.mp3 et l'image 0.png et il va me les assembler ensemble grâce à ffmpeg donc c'est un logiciel en fait en ligne de commande gratuit qui permet de traiter en fait des vidéos donc là si je vois c'est juste une petite commande ici où il y a mon fichier png mon fichier mp3 et le chemin de sortie de la vidéo donc ça me crée plusieurs vidéos comme ça donc vidéo 0 1 2 3 4 5 et ensuite j'ai une dernière partie tout à la fin du script qui là va prendre toutes ces vidéos qui sont séparées dans le dossier pour les assembler en une seule vidéo ce qui va me donner cette vidéo ici final 1 donc ça me donner final ici en premier et ensuite final 1 avec une compression un peu pour être plus léger même si de base il était assez léger donc ce type d'automatisation ça peut être fait bien sûr avec browser automation studio mais ça peut aussi être fait si vous êtes programmeur etc vous pouvez le faire par exemple en python ou d'autres langages donc c'est pas que avec browser automation studio bien sûr il y a pas mal d'améliorations qui pourraient être fait surtout ici dans le design on peut ajouter par exemple des vidéos générées automatiquement grâce à l'IA avec peut-être une API alors ça j'attends qu'il y ait des API vraiment abordables et rapides pour générer des vidéos ensuite je créerai des bots aussi avec ça ce sera assez intéressant pour l'instant les API de génération de vidéos IA sont pas forcément terribles et surtout très lentes et chères donc ce serait plus intéressant pour l'instant de mettre juste des images générées donc l'avantage aussi là de cette méthode c'est qu'on peut demander à ChatDBT de créer un script dans n'importe quelle langue sur n'importe quel sujet et vu que j'utilise aussi l'API d'OpenAI pour faire le texte-to-speech la voix aussi peut s'adapter à des dizaines de langues différentes donc je peux même parler plusieurs langues dans la même vidéo et il n'y a pas de problème OpenAI va me générer la bonne voix normalement pour l'instant je l'ai fait avec des vidéos en français et anglais ça fonctionne très bien donc justement si vous voulez tester un peu le texte-to-speech d'OpenAI c'est pas disponible sur l'interface d'OpenAI donc il faut obligatoirement passer par l'API mais sur le site devenirentrepreneurweb.fr vous pouvez aller dans outils et trouver l'outil que j'ai créé ici vous pouvez juste mettre votre clé API ici mettre votre texte à faire générer et ça vous génère directement l'EMP3 donc si vous voulez tester avec différentes voix ici j'ai créé cette petite interface qui vous permettra de générer des voix off donc directement au prix d'OpenAI vu que c'est votre clé API donc sans payer un revendeur comme pas mal de sites le proposent aussi si vous souhaitez en savoir plus sur FFMPEG je vais préparer un article normalement peut-être qu'il sortit en même temps que cette vidéo mais sinon vous pourrez le trouver dans l'espace blog ici donc j'espère que cette vidéo vous aidera que ça vous donnera quelques idées d'automatisation avec Browser Automation Studio ou un autre logiciel mon but c'est vraiment de vous montrer un peu la logique et de vous montrer un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire actuellement donc si vous souhaitez aussi vous former à Browser Automation Studio j'ai créé une formation donc il y a le lien dans la description donc je vous montre vraiment tout en détail j'ajoute aussi des modules par exemple pour OpenAI ici donc pour faire le text-to-speech directement depuis Browser Automation Studio ou aussi interagir avec d'autres API directement depuis le logiciel même WordPress pour publier des articles en automatique etc donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir la page de présentation pour avoir plus d'explications sur cette formation donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo tapez vidéo dans les commentaires ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement donc likez, commentez, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo